je suis de nouveau chez eric giverne dans l'hôte bonjour bonsoir même pas si vous là il fait tard déjà comme d'habitude oui c'est tard le soir en général je vois la dernière fois on est passé entre 8 heures et 1h30 du matin oui donc légèrement fatigué n'est ce pas oui ça datait donc de 2016 en août 2016 2016 et là on recommence 9 heures on ne sait pas jusqu'à quelle heure non on va voir combien de parties va y avoir sur quoi on va partir sur quoi tu vas m'amener bien sûr la conversation va être toujours aussi à bâton rompu et mais 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 avant tout il y a un suivi de cette première vidéo que nous avons fait en 2016 qui a fait du bruit dans le landerneau puis même ailleurs et peut-être une précision supplémentaire sur la réincarnation en ce qui me concerne mais avant ce point là il y a des pressions que toi tu souhaites donner à tous ceux qui t'ont vu qui sont découverts ou tous ceux qui te suivent sur ton site internet etc et pour ceux qui ont écouté notre conversation il ya des précisions que tu veux donner pour toutes les possibilités négatives qu'on peut avoir de possession d'envoûtement oui voilà c'est de prendre les tous les tous les cas puisqu'il existe énormément de cas différents il faut que les gens arrivent à comprendre que voilà c'est pas simple tous les cas ne se ressemblent pas déjà donc je pense qu'on va pouvoir commencer à parler déjà ben oui tu m'as fait une petite liste il ya 7 voilà les 7 cas vont parmi tant d'autres mais déjà les 7 je pense qu'ils vont permettre de comprendre énormément de choses donc le premier cas le premier cas qu'on a souvent que j'ai souvent ici c'est des cas de personnes donc qui sont sous l'emprise d'une entité ou enfin vous disons que voilà ils se sentent squattés par une entité et c'est souvent suite au décès d'un jumeau donc à la naissance donc on se retrouve à la naissance avec deux êtres qui doivent naître et on se retrouve avec un décès un sur deux qui meurent et on va avoir le cas où cette la personne qui va naître va naître avec deux âmes quelque part d'accord dans un seul corps à la base on sait qu'on est jumeau les parents le savent il y en a un qui passe pas la suite ça peut arriver dans les trois premiers mois ça peut arriver bout de six mois ça peut arriver sur une voilà ça peut arriver même sur le premier mois le deuxième mois déjà les jumeaux c'est un peu étrange mystérieux ils se ressemblent alors jumeaux dans la même poche ou pas ça n'empêche que c'est deux ces deux âmes étaient là ensemble ensemble dès le départ à partir du moment où il y en a une qui décède la deuxième âme dans énormément de cas va prendre possession du corps qui reste donc on va se retrouver avec deux êtres deux âmes dans le même corps et pourquoi donc pourquoi il continue pas sa vie dans l'au-delà apparemment parce que bon il n'y a pas de hasard dans la vie donc je pense qu'il y avait quelque chose à vivre dans ce style là parce que le hasard n'existe pas donc cette âme va incarner ces deux ans vont incarner ce corps donc on va s'en rendre qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure ces personnes là vont se rendre compte qu'elles se sentent voilà qu'elles se sentent pas elles-mêmes qu'elles sont légèrement en contradiction avec elles-mêmes sans comprendre pourquoi il y a des problèmes de schizophrénie même qu'à la limite il peut y avoir des problèmes de schizophrénie il peut y avoir énormément de problèmes bon enfin en général quand ça se passe comme ça c'est vraiment ils sont là par amour ils sont là certainement aussi pour régler des situations karmiques ils sont là pour beaucoup de choses donc il m'arrive souvent d'avoir ces cas et des fois ses programmes des fois on le sait c'est à dire personne ne vient me voir à me disant bon je me sens pas bien j'ai l'impression qu'à quelqu'un qui me soit ça peut être ça ça peut être sur un soin ordinaire on va se retrouver avec une entité qui va se manifester dans le corps et on comprend que c'est ça et là on va faire une régression en même temps sous hypnose pour aller voir à qui on a affaire et c'est là qu'on peut trouver effectivement une petite soeur un petit frère qui est là d'accord et à ce moment là on va le passer directement suite à la régression on va lui poser des questions pour savoir qui il est voilà s'il est prêt à partir et à ce moment là on va le faire passer sur notre plan on fait évidemment dans l'amour c'est pas bon d'avoir un seul corps et deux âmes ça peut se faire c'est pas mal mais ça arrive ça arrive souvent mais bon ça peut être perturbant il ya des gens qui se rendent pas compte qu'ils vivent avec leurs jumeaux pendant 40 ans 50 ans ça peut arriver voilà mais je pense qu'il ya un jour où il faut dégager cette âme et dans l'amour évidemment bon je vais raconter un cas qui est arrivé donc il m'est arrivé parmi des quantités astronomiques donc un cas intéressant c'est que j'ai donc un couple qui va me voir un jour et ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant après avoir fait évidemment tous les examens possibles et inimaginables et ça fait cinq six ans qu'ils pouvaient pas avoir d'enfants donc je les ai passé tous les deux j'ai contrôlé bon déjà des fois on peut avoir quelqu'un qui veut un enfant mais quelque part qui bloque qui n'a vraiment pas envie pour une raison quelconque ça pourrait ça peut créer un blocage psycho émotionnel qui peut arriver à bloquer évidemment la situation quand tu dis je les ai passé tous les deux mais séparément je les passe souvent je passe les deux pour savoir vraiment sur un plan énergétique donc on fait un soin énergétique un recentrage et on regarde bien s'il n'y a pas de blocage émotionnel on le voit sur un soin on le voit on peut faire une régression pour pouvoir d'hypnose pour aller poser des questions et avoir des réponses réelles ou alors poser la question à la personne voilà est-ce que vraiment on peut discuter il ya beaucoup de discussions de toute façon d'abord avant de faire des soins bon donc là c'est effectivement ce couple était venu me voir donc j'ai passé j'ai passé cette cette sa femme donc effectivement on s'est aperçu lors d'un soin qu'il y avait une manifestation dans son corps et une manifestation pour une fois très douce avec des gestes très doux et c'est là que j'ai posé la question j'ai écouté qu'est ce qui se passe qu'est ce que tu as à l'intérieur de toi elle me dit mais c'est un état d'hypnose évidemment elle me dit ben c'est moi c'est un de mes petits jumeaux qui a fait un de mes jumeaux qui est décédé à la naissance il est là un des petits jumeaux qu'elle avait dans son ventre non 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 c'était quand à la naissance elle quand elle est née oui elle était avec un jumeau ce jumeau est décédé d'accord donc là elle le savait déjà elle savait que elle savait elle s'en doutait un peu par rapport à certaines réactions et tout et par rapport à son état elle sentait qu'il y avait des émotions qui lui appartenait pas d'accord donc on est rentré en relation avec ce jumeau on lui a dit voilà écoute il va falloir qu'on te passe tout ça bon fait le truc habituel on est en mode l'amour on fait ce qu'il faut on travaille son plan énergétique on crée un canal pour le faire passer en même temps on lui pose la question mais je lui dis mais est ce que c'est pas toi qui bloquerait l'incarnation d'un autre être de l'enfant qui veut qu'ils attendent enfin qui veulent avoir et là s'il me répond tant que je ne serai pas libéré de ce corps je ne pourrais pas m'incarner c'est pour ça qu'elle peut pas ils peuvent pas d'enfants parce que c'est moi qui vais m'incarner l'art d'accord donc c'est un peu compliqué non ça c'est bon j'ai pas l'air comme ça mais j'ai compris voilà donc l'enfant qui arrivera un jour l'autre ça sera le jumeau qui tant que là tant que cet enfant n'était pas dégagé d'accord il ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'en définitive l'âme de ce jumeau qui aurait dû être son frère en définitive va être son enfant d'accord voilà donc le fait de le dégager après ça mettra le temps qu'il faut un peu après c'est pas simple travail aussi pour que ça arrive ça doit être fait au moment précis donc de toute façon dans les six mois dans les un an l'un demi d'accord ou un peu plus et bien c'est aujourd'hui comme ça c'est un cas probant de ce que tu as vécu avec oui voilà c'est un cas parmi tant d'autres après il ya des jumeaux qui sont là qui bloque qui sont bloqués bon qu'il faut faire passer c'est quoi les symptômes on sent mal on est embêté parce que on se sent on se sent on se sent on sent que des fois bon on a des émotions qui nous appartiennent pas on n'est pas bien on ne sait pas pourquoi je parlais de schizophrénie c'est pas vraiment schizophrénie non c'est un peu exagéré par rapport à un cas comme ça parce que la schizophrénie on va surtout le trouver dans des cas démoniaques un petit peu pour ça c'est un autre cas plus loin c'est un autre cas c'est on passe sur autre chose là il faut comprendre que les cas de jumeaux il en existe j'en passe pratiquement tous les tous les mois j'en ai un ou deux par mois qui nous tombent dessus même sans le chercher et là on s'aperçoit que et des fois c'est un enfant qui parle à la place de la personne en état d'hypnose donc on a des fois c'est un homme c'est une femme qui va nous parler donc on a quand même bon voilà on a des éléments où c'est un des cas non pas de possession mais enfin de perdre non voilà après dans la possession il existe deux cas bon il ya la possession démoniaque mais aussi c'est plus loin dans la liste il ya des cas de possession il ya des êtres qui sont là par amour aussi bon ça on va voir ça après je reste sur ton point 1 suite à des décès de jumeaux ce que je comprends pas c'est pourquoi jumeaux décédé dans le ventre de la maman ou à la naissance quelques mois plus tard éventuellement il resterait dans le corps de sa soeur ou de son frère jumeau pourquoi il part pas tout de suite mais apparemment il part pas de suite parce que je pense qu'il n'a peut-être pas la solution de partir de suite par rapport des anges qui l'accueille tout de suite s'il est là c'est qu'il ya une raison comme on dit le laser n'existe n'existe pas donc je pense que si il est là et oui mais bon ça peut apporter beaucoup de choses sur des plans karmiques je pense que ça peut apporter beaucoup de choses à la personne ça peut apporter beaucoup de choses à lui forcément et à la fois à la personne qui peut être sa soeur ou son frère l'exemple que tu as donné là pour ce couple qui n'avait pas d'enfant parce que justement il était bloqué avec ce jumeau qui squattait sa date de quand c'est pas vieux pas vieux alors tu sais pas s'ils ont un enfant de on attend c'est pas juste d'autres cas que j'ai débloqué qui avait 78 ans pareil qui prépare d'enfant et que c'est un marché alors ça a bien débloqué le truc de moins et demi de triplé non seul seul mais j'ai des gens quand c'est bon qui m'a qui m'écrit oui voilà la naissance de mon petit mois et demi après vous avoir vu et c'est bien parti pour que ce soit le jumeau décédé précédemment qui revient mais là on est sur notre cas là par contre dans le cas dans ce cas là oui dans ce cas là les réponses qu'on a eu de cette entité effectivement quand je serai passé je pourrais venir m'incarner c'est pour ça qu'elle peut pas avoir d'enfant bon ça c'est un cas c'est pas le pire non ça c'est vraiment gentil on va monter de plus en plus alors qu'est ce que je vois alors c'est aussi on peut être possédé ou en tout cas avoir une entité qui squatte par un décédé un proche décédé parents frères ça ça arrive assez souvent ouais alors ça ça arrive assez souvent je vais vous raconter je vais vous raconter tout à l'heure deux cas deux cas de possession donc sur des enfants j'en ai eu sur les enfants j'en ai eu sur des adultes bon il ya un enfant c'était très intéressant c'est à dire cet enfant du jour au lendemain il ya trois ans en arrière il a complètement changé de caractère à quel âge il avait 11 ans il avait 11 ans donc ce gamin il ya trois ans donc il avait complètement changé de caractère de ci de là et c'est un gamin qui s'est fait virer des écoles et tout alors qu'il était voilà il était normal il est très équilibré il était très calme et du jour au lendemain il s'est retrouvé à être un démon quoi quelque part un démon donc virer des écoles et limite à la fin au bout de trois ans limite enfermement donc dans une maison à 14 ans à 11 ans ben tu me dis au bout de trois ans j'essaie de suivre ouais il avait 11 ans quand je l'ai vu donc ça lui arrivait à huit ans voilà il devait avoir huit ans parce que moi quand je l'ai passé il avait 11 ans donc on me l'a amené évidemment toujours pareil dans un état catastrophique donc c'est où vous sortez de là où il enfermer qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce que mon enfant et qu'est ce qui lui est arrivé et qu'est ce qui lui est arrivé pour qu'il soit comme ça à lui était tout à fait normal à l'âge de huit ans alors première question que je pose aux parents je leur dis qui est ce qui est décédé dans la famille qui est ce qui est qui est décédé autour de vous et qui était vraiment tordu et démoniaque dans votre famille réponse non plus ça a commencé quand on me dit ça a commencé donc il y a trois ans j'ai il ya trois ans il s'est passé quoi qui est ce qui est décédé elle me dit j'ai on a un oncle qui est décédé il ya donc il ya trois ans et qui était une personnage voilà néfaste c'était vraiment pourri tout ce qu'on veut et je lui dis ok d'accord j'ai bon et vous pensez pas que il continue de ça en rapport avec votre enfant puisque ça a commencé juste après son décès quelques quelques mois quelques six mois après son décès et vous voyez pas leur relation la relation entre les deux on n'y avait pas pensé bon il n'y a pas pensé donc on va faire je passe l'enfant à 11 ans je le passe je lui fais une soin énergétique et en même temps bon il n'est pas en état d'hypnose je pose la question je lui dis t'es squatté qui est ce qui te squat il me dit je suis squatté par il me donnait le prénom je ne savais pas qui c'était le man à la mer c'est qui m'a dit c'est lui donc c'est l'oncle qui était décédé je lui est ce que c'est lui qui te squat je dis pourquoi il te squat il me dit il a moi il me fait faire tout ça parce que parce que de toute façon il me dit qu'il n'avait pas le choix de faire autrement que de venir sur moi parce qu'il était perturbé et tout qu'il est venu sur moi et c'était la seule solution qu'il avait il n'en est pas d'autre pourquoi pour se libérer pour continuer d'être néfaste ben voilà peut-être pour continuer à être dans son élément dans l'au-delà tout n'est pas rose quand on est mort on n'est pas de nouveau de nouveau redevenu un ange un saint non non ça c'est un pas sûr il y en a qui le disent il ya pas mal de médiums qui dit une fois qu'on est mort tout va bien donc quand on est mort tout va pas bien spécialement puisque quand on est mort on va intégrer le plan vibratoire qu'on avait avant de partir oui parce qu'on a déjà parlé des suicidés aussi on a expliqué la même chose il est dans ses idées noires donc forcément il faut il va se formater son propre monde c'est un petit teasing sur la conversation qu'on avait eu en 2016 voilà donc après bon il ya plusieurs cas il ya plusieurs cas d'accord on continue sur l'enfant c'est un petit question excusez-moi monseigneur mais cet enfant n'était pas présent quand tu as discuté avec la maman de la personne néfaste qu'il fallait retrouver dans la famille il n'a pas il n'a pas entendu qu'ils n'ont pas le prénom de non 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 ils étaient là ils étaient tous là où l'enfant était à côté la mère était là et le père était avec son enfant mais où ça dans la salle d'attente d'accord donc il n'a pas entendu la conversation du de l'oncle éventuellement néfaste il n'a pas pu recopier en continuant de broder là dessus et en plus quand on est rentré en état d'hypnose c'est même plus l'enfant qui parlait un moment donné j'ai parlé directement à l'oncle à l'oncle qui était décédé je lui ai demandé pourquoi vous êtes là venu dans ce corps de toute façon j'avais pas d'autres solutions c'était la solution la plus facile et la seule que j'avais à ce moment là bon donc voilà donc on l'a fait passer mais on l'a fait passer bon toujours pareil il s'agit pas de faire passer les êtres ces êtres là dans la avec des coups de crucifix ou autre chose ça sert absolument rien dans ces cas là donc on a passé dans l'amour comme dans le premier cas mais comment on peut aimer une saloperie qui était déjà désagréable dans la vie terrestre on n'a pas à rentrer qu'ils soient que ce soit une saloperie ou pas là à ce niveau là la seule solution de le faire passer et de se protéger en même temps c'est de le passer dans l'amour et surtout pas rentrer dans son jeu alors comment on passe dans l'amour parce que les passeurs d'âme bon moi je suis passeur d'âme donc voilà on est capable de monter l'auto vibratoire de créer un canal de lumière donc on va créer un canal après chacun travaille à sa façon chacun a son idée c'est pas mon idée mais c'est ma façon de faire avec mes guides donc le but c'est de monter l'auto vibratoire et de créer un canal de façon à ce que les guides le récupère sur un certain stade on est bien d'accord donc moi je peux pas les monter je peux voir c'est pas moi décidé de ce qu'on doit en faire je suis pas le guide de venir aussi je suis ni dieu ni autre chose de plus comme être capable de créer un contact un contact donc le lien le pont voilà avec des guides qui viennent aussi pour aller chercher les guides viennent le chercher parce qu'ils ne peuvent pas descendre dans la matière est trop dense d'accord à partir du moment la matière est trop dense pour eux qu'ils ne peuvent pas descendre il leur faut des guides sur place qui peut l'intermédiaire voilà l'intermédiaire qui puisse transmettre donc à partir du moment où on crée ce canal ils vont passer un certain niveau ils sont pris par les guides et les guides s'en occupent pour les amener où il faut un rapport de ce qu'ils ont à réglé d'accord les guides n'étaient pas capable de le récupérer dès sa mort non non les guides ne sont pas dans la matière il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait un pont il faut qu'il faut quelque chose c'est rare qu'on soit infesté par des défunts c'est assez rare quand même les trois quarts des défunts ils montent ils partent d'eux-mêmes la plupart partent d'eux-mêmes heureusement bon bon qui c'est qui ne part pas les saloperies les saloperies c'est les gens qui sont plus ou moins tordus qui n'ont pas de croyance qui sont attachés aux biens matériels à ceux qui sont pas catholiques très bien je note qui sont pas spirituels oui bon enfin bon les gens qui bon voilà les blocages se font sur toujours sur des morts violentes on en a parlé autrefois des morts violentes des cas de suicide ça se fait sur des cas de non croyance et des gens qui sont attachés aux biens matériels et des problèmes non résolus sur terre attention là c'est le côté positif c'est à dire qu'il ya des gens qu'il ya des il ya des entités qui vont pas passer qui vont retarder leur passage parce que ils ont des choses à régler et c'est des ça peut être positif il n'y a pas que du voilà c'est pas mal de rester à zoner sur le bas astral voilà ils vont pas être dans le bas astral ils vont être sur un plan son autre plan pour essayer de résoudre certaines choses et aider les personnes qu'ils aimaient pour attraper leurs erreurs mais on est d'accord que pour attraper les erreurs et pour aider les personnes qu'on aime il vaut mieux le faire de son vivant finalement on est là pour ça et on passe plus facilement après c'est clair bah oui voilà paris le coup quand on est encore vivant au mieux il vaut mieux ont pris envers les personnes qu'on regarderait comme des saloperies leur parler en face pour essayer justement de d'harmoniser tant qu'on est encore tous vivants oui oui amour sur les hommes de bonne volonté aller le but le but c'est d'arriver à toi tu arrives après à créer un pont quand ça s'est pas passé de leur vivant est ce qu'on vous fait qu'est ce que fait le magnétiseur en définitive magnétiseur énergéticien bah il fait ce que les gens pourraient faire par eux mêmes mais qui savent pas faire bon après bon voilà en même temps bon il n'y a pas que ça évidemment il n'y a pas que ça on a quand même bon en fonction de notre niveau notre taux vibratoire on a quand même autour de nous des guides qui sont qui sont plus ou moins puissants et toute façon nous envoie que les personnes qu'il faut que l'on peut au bon moment au bon moment qu'on peut s'occuper mais on est d'accord sur le fait que tant qu'on est vivant on est plus fort on a plus de pouvoir pour résoudre les problèmes que c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple effectivement c'est pour ça qu'il faut en profiter ah oui quand on est vivant pour régler le maximum de choses et puis avancer oui plutôt que d'aller voir un magnétiseur un guérisseur ou demander à un troisième guide d'essayer de faire monter sur un pont avec un canal c'est une fois sur deux c'est pas sûr que ça marche aussi donc voilà aimons nous les uns les autres dès qu'on est vivant aimons nous vivant comme disait françois valéry dans la magnifique chanson oui on alors il y avait un deuxième cas de décès proche qui fait qui a infesté une autre personne tu disais que tu es proche donc il y a eu ce cas là comme ça qui va mieux voilà après j'ai vu bah j'ai vu récemment enfin je prends les caressants je me rappelle le plus parce que c'est pas évident j'en ai eu des milliers j'ai eu un cas ce qui est pas vu il ya une quinzaine de jours encore donc une personne qui avait à peu près je sais pas la cinquantaine oulala c'est déjà un cas cinquantaine donc qui était sous une emprise il était sous l'emprise de son grand-père donc son grand-père bon c'est pareil bon c'est une personne qui était qui était qui était démoniaque enfin bon qui était tordu évidemment bon c'était pas un démon non plus non c'était pas un démon c'est quelqu'un qui avait un mauvais caractère et qui était assez mauvais et qui a fini par se panne dans la dans une dans une grange donc il est venu me voir pour faire un son énergétique et se poser des questions et puis au moment où je l'ai bon il s'est allongé le moment où j'ai envoyé l'énergie au niveau des pieds eh bien il a failli me défoncer la table de soins tout simplement comment ça il s'est jeté en avant comme un cas de possession c'est à dire il se lance en avant le torse donc le torse bombé en arrière à se lever de la table et puis se rabattre sur la table c'est quand même quelqu'un qui pesait 100 kg qui faisait 1m90 bon heureusement tu avais une batte de baseball comme d'habitude à côté de toi disons que heureusement que j'ai une table en acier parce qu'à l'eau était en bois il y en avait plus parce que ça a duré quand même une demi heure mais disons que là bon la surprise surprise parce que des fois on est surpris parce que ça t'aime pas forcément à ça puisqu'on va pas chercher forcément ça des fois on part sur un soin ordinaire et puis on se retrouve avec une catastrophe ça surprend il faut vite s'adapter donc là le cas échéant mais voilà bon après question j'ai posé les questions mais qu'est-ce que tu as fait pour t'adapter ah ben toute façon à partir du moment où on est au bout qu'on est au pied bon tout se passe en haut ça va pas plus loin la personne va se cabrer et bon c'est là que c'est calmer après quoi ça se calme au bout d'un moment mais ça met du temps quand même donc là c'est le but c'est envoyer de l'énergie de l'énergie positive et de faire passer la personne en même temps et au fur et à mesure qu'on envoie l'énergie pour le dégager donc la personne en tant qu'être qui est sur la table oui ressent que ça monte ça monte que ça dégage donc il va il remuer pour faire passer cette entité donc il bombait le torse sort de là il se met à crier sort de là sort de là sort de là et au bout d'un moment je parlais avec lui il s'asseoir ça monte ça monte il faut continuer continuer donc on l'a dégagé comme ça au fur et à mesure et puis après bon mais comme le passeur d'âme donc à créer le canal appeler des guides en même temps des personnes qui l'aimaient qui étaient décédés pour qu'ils viennent à la récupérer et l'amener où il faut voilà tout simplement alors les symptômes là si on est possédé entre guillemets par un proche c'est pas très grave par rapport à un cas un vrai cas de possession n'y est pas encore mais les symptômes dans ces cas là c'est quoi on se sent mal encore une fois on se sent de se dédoubler on se sent que ça il ya eu des cas bon cas de divorce par rapport à cette entité qui était là comme ça a duré depuis très très longtemps par contre il avait depuis on n'a pas nos toutes nos pensées sont pas les nôtres et si on n'a pas les bonnes idées qui arrivent ben on est on est tracassé on est déstabilisé on n'a pas forcément envie de faire quelque chose mais on le fait quand même et on sait pas d'où ça vient bon là c'est le cas le cas ce cas là ça faisait quand même une trentaine d'années que c'était arrivé le cas de 50 ans voilà donc ça fait à peu près 25 ans ou 30 ans qu'il avait ce grand père décédé qui était qui sait qu'il avait squatté sans le savoir ça lui le savait pas forcément après ça a créé quoi ben un pataquès dans sa famille plus parler à personne parce que cette personne en plus qui est décédé ce grand-père ne parler à personne il s'était engueulé à tout le monde il a repris le même caractère et il a créé génétique simplement c'est génétique mais enfin bon c'est que surtout karmique je sais pas mais donc la personne a vécu ça bon si cette personne a vécu ça on est bien d'accord c'est qu'il y avait une faille quelque part et qu'elle devait le vivre oui donc il n'y a jamais voilà parce qu'il ya un côté positif de l'affaire le symptôme étant révélé ils sont passés par chez toi et maintenant tout le monde est content c'est la petite maison dans la prairie lui il est remonté et puis le gars 50 ans il va mieux on va pas la lever comme c'est bien qu'il y ait eu un problème sinon on l'aurait jamais vu voilà encore en train de squatter voilà et de toute façon si ça n'avait pas été le moment on me laisserait pas oui on m'aurait pas laissé faire les guides seraient pas venus ils sont revenus tout simplement ce de toute façon en général quand les gens arrivent ici c'est qu'on peut travailler sur eux attention il y a des cas où on ne peut pas il y a des cas où on va expliquer ça c'est après on expliquera ça c'est un bon teasing pour la deuxième partie il ya aussi des cas où on est peut-être habité par un proche défunt et que ce n'est que du positif la bonne grand-mère qui pour certains médiums j'en ai plein qui me disent moi ma grand-mère qui me dit les infos mais il ya tout le côté positif il ya les côtés négatifs il ya aussi les côtés positifs les côtés positifs on a voilà on en parle moins pourquoi parce que c'est positif ça attaque pas donc on va pas aller voir un magnétiseur pour lui dire écoutez je vais très bien pourquoi je vais bien encore mieux je vais encore mieux mais l'autre il s'en fout donc là il n'a pas besoin de venir voir des gens comme nous donc il faut pas non plus rejeter éventuellement le grand-père ou la grand-mère si on sent qu'on a qu'une entité en soi non 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 ou alors il faut être systématiquement le faire c'est une question je me pose parce que attention c'est toujours dangereux d'avoir une entité en soi c'est pas bon et c'est bon pour personne puisque de toute façon une entité qui reste là et s'accrocher là pour des raisons matérielles des fois aussi puis parce que c'est ce qu'elle est là c'est parce qu'elle va trouver de l'autre côté donc peur tu veux dire par peur de l'autre côté par peur de passer de l'autre côté donc c'est il ya des entités qui restent là qui sont là par amour pour nous aider un certain temps mais au bout d'un moment il faut comprendre que quand même il faut qu'elle passe ben oui donc là on a des fois on se dit bon ben ça c'est que là on les a on en a tout le temps c'est à dire qu'on va avoir une personne qui va arriver on va toucher pour faire un soin normal pour tout à fait autre chose et c'est là qu'on va avoir une entité qui va se manifester et on a l'air de dire bon là maintenant ça a assez duré j'ai bien aidé sur terre j'ai fait ce que j'avais à faire il faut me passer donc là qu'est ce qu'on fait on passe ça se passe des fois en deux minutes c'est hyper cool ça se passe dans l'amour et on n'en parle plus et si la personne était voyante avait monté un cabinet résultat elle voit plus rien elle n'entend plus rien elle est foutue elle est obligée de faire autre chose comme métier bon mais c'est ça ces histoires de guides qui donnent des informations pour les médiums c'est aussi qu'au bout d'un moment ces guides là il faut bien qu'ils fassent autre chose ils sont pas que habilité à nous aider sur terre à travers des médiums ils ont autre chose à faire ils ont leur vie ils ont leur vie sur notre plan et puis on peut pas être omnipotent qu'une fois qu'on est mort et faire plusieurs choses en même temps si on peut faire plusieurs corps on a plusieurs vies on a plusieurs vies en même temps il n'y a pas que des vies karmiques donc les vies karmiques c'est une chose quand même pas qu'un seul corps on a plusieurs corps énergétique on a plusieurs corps donc on vit plusieurs vies sur plusieurs plans en fonction de la vie de l'ancienneté de l'âme incarnée c'est à dire que moi présentement la face à eric giverne qui est dans le lotte je le rappelle du quel côté vous êtes situé votre cabinet monsieur giverne c'est c'est où parce que c'est difficile à trouver à côté de figiac à 12 km de figiac limite l'hôte limite cantal à véron d'accord c'est très joli votre région c'est très alors j'ai atterri dans le cantal moi c'est c'est regarder regarde rien quand on atterrit à aurillac regardez comme c'est beau l'avion il fait trois fois le tout avant de se poser on a montré tout évalué bien les montagnes du lyon c'est magnifique à la région fabuleuse alors bon déjà bravo pour le cantal et puis bravo pour l'autre parce que c'est un peu plus chaud quand même et l'ambiance n'est pas la même non les mentalités sont pas les mêmes c'est pas pareil bon les maisons non plus elles sont pas construites pareil non c'est un peu différent c'était le côté france 3 régional ça y est c'est fini on n'en parle plus on passe au troisième stade de possession entités qui nous embête dans notre vie c'est marqué de sujets qu'à lire alors il se pourrait que nous soyons dans le troisième stade qui donc un peu plus embêtant squatté par des entités du bas astral et qui sont pas forcément que des défunts si je comprends bien alors les petits démons squatté par le bas astral quand on est squatté par le bas astral tout simplement c'est des personnes en général je parle toujours de cas que j'ai eus par rapport à ce que je vis tous les jours donc c'est des cas qui sont sous l'effet de l'alcool sous l'effet de la drogue dans certains cas qui sont sous l'emprise de traitements très lourds tu parles du vivant oui vivant c'était alcoolique si tu es drogué ou si tu as des failles à partir du moment où on a des failles c'est clair mais par contre il faut quand même savoir que dans un état d'alcoolémie ou que ce soit de la drogue ou que ce soit de dépression ou que ce soit une maladie grave qui nous qui nous fatigue énormément affaiblit nous affaiblit à partir du moment où la lettre est affaibli et toutes les portes sont ouvertes au bas astral mais le bas astral qu'est ce que tu définis dans ce qu'il est bas astral c'est des entités justement qu'ils sont j'ai bon c'est pas que des morts c'est pas que des mais des défunts c'est pas d'autre chose c'est beaucoup de beaucoup de défunts c'est à laisser beaucoup de personnes décédées qui sont décédées il y a des milliers d'années des centaines d'années des années ça c'est il y a de tout il ya tout un mélange pas possible sa zone quoi donc ces entités bon qu'est ce qu'elles font s'amusent quoi elles vont s'amuser avec ces gens là donc elles vont leur faire prendre des vici pour des lanternes elles vont s'amuser à faire les faire prendre pour des anges ou tout ce qu'on voudrait ou continuent de boire ou continuent de te droguer c'est encore mieux ils sont contents parce que plus la personne plus la personne descend en bas plus eux ils prennent le contrôle voilà après détruire une vie ils peuvent détruire une vie c'est des parasites qui détruisent eux-mêmes l'arbre oui mais bon c'est encore une chose je vais encore revenir là dessus tout est à sa place on s'aperçoit qu'en définitive tout est à sa place si la personne doit vivre ça c'est qu'il ya des raisons si elle se prend des entités du bas astral c'est qu'il ya des failles s'il ya des failles il ya des choses à vivre il ya des choses à se bouffer sur un plan psycho émotionnel bon le but de l'incarnation quand même c'est de revivre on a des vies aujourd'hui extraordinaires dans le karmique mais aussi on peut avoir des vies où on a fait des choses plus ou moins tordu qu'on le veuille ou non le but de l'incarnation c'est de le revivre sur un plan émotionnel pour pouvoir grandir à travers ça et le dépasser et pas le reproduire plus tard donc on sait avant de s'incarner que si on ne vit pas sur un plan émotionnel certaines choses qu'on a fait de plus ou moins tordu qui n'est pas tordu mais qui sont des expériences de vie qui font grandir l'âme on est bloqué sur des taux vibratoires et on peut pas monter plus haut ça on le sait avant de s'incarner une fois qu'on est là on ne sait plus rien autrement si on savait toujours pas comment on pourrait travailler sur soi donc le but c'est de revivre donc ces choses là qu'on le veut ou non donc il ya tu m'explique la réincarnation là on est d'accord tu es en train de me donner le concept de la réincarnation la réincarnation c'est ça après on part là dessus leur incarnation qu'on le veuille ou non voilà c'est nécessaire pour se parfaire ben c'est des valeurs envie ou qu'on a fait qu'on a fait vivre à d'autres après on les retrouve en retour de manivelle dans d'autres vies on peut le retrouver dans une seule vie aussi on a les preuves en permanence de ce fonctionnement à partir du moment où on pratique le métier que je pratique c'est à dire à partir du moment où on a une pathologie à partir du moment on a quelqu'un qui a une problématique à partir du moment dans quelqu'un qui a des failles énormes après ce moment on a quelqu'un qui est dans un état où tout les situations se répètent qui s'en sortent pas et qui s'en sortent pas bon eh ben c'est la réincarnation eh ben on a forcément un problème de la vie intérieure de vie intérieure c'est pas je vois pas pourquoi je vois pas pourquoi aujourd'hui la plupart des gens qui arrivent ici se prennent souvent pour des anges et certains en sont et ils se bouffent un karma mais à tout péter pourquoi ces êtres qui dans cette vie actuelle seraient vraiment des êtres formidables et il y en a je dis et qui se boufferait de ces des plans inimaginables s'il n'y avait pas de plan karmique derrière il ya qu'à lire tes petites suites là pour l'instant si on est possédé par des esprits même si on est un ange et qu'on est amoureux etc on peut se faire mais si on est possédé par des esprits c'est qu'il ya des failles karmiques et s'il ya des failles karmiques de toute façon donc on a des entités qui se trimbalent et qui nous galopent par contre on va en parler après d'accord et d'ailleurs on se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de nos sept cas de possession entités squattantes et puis aussi la réincarnation parce que tu vois bien qu'on n'est pas d'accord tous les deux je vois bien depuis des années c'est comme ça mais ça va contre moi c'est pas ça soit trop simple à tout de suite qui Sous-titrage FR ?